A débuté l'Eurocup de la pire des manières hier soir, en s'inclinant à domicile face aux Allemands d'Holdenbourg. 78 à 87, plus grave que la défaite, on a rarement vu les Limouges aux plus mauvais et moins concernés cette saison que hier soir. Jean-Martial Jonquard et José Souza ont assisté au match. Une gabegie, un non-match, un non-sens et une équipe, ou plutôt pas d'équipe. Hormis entre la fin du premier quart et la mi-temps, Limoges se montrera pathétique comme un symbole. Cette dernière possession, tout était perdu, mais le point avérage encore soignable. Non, refusé par Nobel Bungu Kolo. Aux abonnés absents, le CSP y était d'entrée, encaissant en cinglant 10-2. Et c'est presque par miracle qu'il recollait 20-20 après les 10 premières minutes. Beaublan crut alors vivre un miracle. 13 points d'un Gatens pour la première fois bouillant cette saison. Une équipe appliquée et 12 longueurs d'avance à la mi-temps. L'Europe allait enfin sourire au CSP, mais... Notre mauvais début de seconde mi-temps est inacceptable. On doit revenir sur le parquet comme s'il y avait 0-0 au tableau d'affichage, pas comme si on menait de 12 points. On aurait dû reprendre la tête et achever ce match. Au lieu de cela, c'est un 19-3 qu'infligèrent d'entrée les Allemands à des Limoges plus du tout concernés. Sans plus aucune cohésion, sans plus aucune âme. Et qui fantômes traversèrent le match jusqu'à sa pitoyable fin. Pour la première fois de la saison, Philippe Hervé fustigeait ses joueurs en conférence de presse. « J'ai vu des choses depuis 48 heures que je n'avais pas vues auparavant, dans les comportements. Et malheureusement, ça se traduit derrière, bien évidemment, sur le terrain. Et c'est pour ça que je suis en... Voilà, c'est une colère froide. C'est bien plus que de la frustration, parce que ça, comme ça, on n'y arrivera pas. » Finalement aligné, Bo McCaleb doit déjà se demander ce qu'il est venu faire dans cette galère. Car le CSP n'est pas au fond du saut, il a juste démontré qu'il pouvait descendre plus bas. Voilà pour le sport.